Parlons maintenant de cette histoire terrible. Une femme qui aurait été victime de violences conjugales sur la rive sud de Montréal. Elle aurait été sauvagement battue par son conjoint, son ex-conjoint. Elle a décidé de partager son histoire sur les réseaux sociaux. Voyez les photos qu'elle a publiées. Et Kevin, vous avez pu la rencontrer cet après-midi. Oui, je viens tout juste de lui parler, Laurie Choinière, âgée de 21 ans. Son histoire est terrifiante et je dois vous avertir, les photos que vous allez voir sont difficiles à regarder. Elle dit avoir été sauvagement battue le 30 décembre dernier par son conjoint âgé de 27 ans dans son appartement. Elle a cru mourir. Elle a le nez cassé, plusieurs points de suture, beaucoup d'enflure. Encore aujourd'hui, elle a les yeux vitrés, mélangés avec du sang. Elle a été courageuse de nous raconter son histoire. On peut l'entendre. À cette journée du 30 décembre, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai été battue à mort, à quasi-mort. J'ai été étranglée, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. J'ai... on dirait que tu te sens affaibli. Tu sais que tu t'en vas comme vers la mort, on peut dire. Clairement, l'homme voulait ma mort, voulait me défigurer. Il ne voulait plus que je sois accessible de par personne. C'est comme de la vengeance pour lui, on dirait, ce qu'il faisait. Les policiers sont arrivés rapidement? Très rapidement, étant donné ma déposition du 10 décembre passée. Même s'il était enlevé, il y avait toutes mes informations, l'adresse, tout. Les policiers ont quoi? Ont défoncé la porte? Expliquez-moi comment ils sont arrivés. Ils sont arrivés, ça l'a cogné à la porte. Moi, j'étais tout nue parce que je sentais que je devenais de plus en plus faible. Puis j'avais demandé à me faire laver parce que j'étais couverte de sang au complet. Et je ne voyais plus... en fait, je ne voyais plus de mon oeil gauche. Puis mon oeil droit, il était tellement fermé que je sentais que j'avais besoin d'être mise dans le froid pour me ressaisir au plus vite. Donc, c'est ça, j'avais été déshabillée, prête pour aller dans le bain. Puis à ce moment-là, c'est là qu'on a entendu à la porte cogner. Ça faisait partie de... on va dire, de mon plan de m'en sortir, en fait. De tirer jusqu'au... jusqu'au maximum. Parce que tu ne sais pas, en fait, si les policiers vont arriver ou pas. Étant donné que moi, c'était comme un appel, on peut dire fantôme, je n'ai pas parlé à personne. J'ai seulement appelé, j'ai mis mon téléphone entre mes jambes. Puis j'ai attendu pour voir si j'allais me faire retrouver ou pas. Donc, c'est ça, quand ils sont arrivés, ça a frappé à la porte. Il m'a demandé d'aller me cacher. Je courais partout comme une poule, pas de tête. J'ai finalement été me cacher dans la salle de bain. Au moment que j'ai entendu la porte d'entrée ouvrir, j'ai tout de suite couru. J'ai sorti, j'ai mis mes bras, puis j'ai crié, aidez-moi, aidez-moi. Puis c'est là que les policiers sont entrés, ils m'ont pris en charge. Ils l'ont pris en charge, lui aussi. Est-ce que vous avez senti un moment de délivrance? Oui, vraiment, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point j'avais été chanceuse, malgré tout, dans cet événement-là. J'ai eu des blessures physiques autant que mentales. Le physique, c'est sûr que ça se répare plus rapidement, mais le mental, ça va rester à tout jamais, toute ma vie. Ça va rester un traumatisme, ça va rester comme un film d'horreur dans ma tête. Je souhaite vraiment aider d'autres femmes qui sont dans la même situation que moi, à pouvoir s'en sortir avant qu'il soit trop tard. Parce que, c'est sûr, quand tu vois la mort, t'es aussi prêt, tu penses pas que ça peut t'arriver. Tu penses vraiment que t'es invincible, que ça arrive juste dans les films d'horreur, aux autres, ça t'arrive jamais à toi. Mais justement, on n'est jamais à l'abri, jamais, jamais. Et durant l'entrevue, elle était accompagnée de sa maman. Ce sont encore des moments difficiles pour la famille. Parlons du suspect maintenant, Yann-Philippe Leduc, âgé de 27 ans. Il fait face à plusieurs accusations de voies de fait avec lésion, de voies de fait par étouffement, séquestration et bris de conditions. Il doit revenir devant la cour le 10 janvier prochain. Merci beaucoup, Kevin. Au revoir. Au revoir.